Dans la première saison de Stargate SG-1, deux acteurs ont prouvé l'amour. Si leur idyne n'a pas passé l'épreuve du temps, un enfant est né de leur union. Et la grossesse de l'actrice a dû être incorporée au scénario de la série. Les histoires d'amour qui naissent sur les lieux de travail sont communes. Y compris chez les acteurs. Et qui dit idylle dit parfois bébé. Michael Shank et Véthière Bandra en savent quelque chose. Les deux comédiens se sont rencontrés sur le tournage de la série de science-fiction Stargate SG-1 à la fin des années 1990. Lui jouait le personnage principal du docteur Daniel Jackson. Elle, Cher, une habitante de la planète Abydos. L'archéologue terrien tombait alors sous le charme de cette magnifique extraterrestre. Mais leur histoire tourne court lorsqu'elle se fait enlever. Lorsqu'il se retrouve, elle lui annonce qu'elle est enceinte du fils de son kidnappeur. En réalité, Véthière Bandra était enceinte de son co-acteur. Leur fille, prénommée Tatiana, a même fini par faire une apparition dans la série, dans la saison 9. Cet acteur a fait battre les cœurs sur le tournage de Stargate SG-1 après son couple avec Véthière Bandra, qui n'a pas duré, Michael Shank a trouvé l'amour avec une autre de ses co-stars. Dans la saison 9 de la série Americano-Canadienne, il a joué aux côtés de Lexa Doye, qui incarnait le docteur Caroline Lam, dans Stargate SG-1. Celle qui était alors déjà sa compagne avait rencontré la star sur le tournage de la série Andromeda. Et les deux acteurs sont toujours mariés, 15 après l'arrêt de la série de science-fiction. Ils ont également eu deux enfants, en 2004 et en 2006. Depuis, Michael Shank est apparu dans d'autres grosses séries à succès en tant qu'invité. On a pu l'apercevoir notamment dans la série Altered Carbon, sur Netflix. Qu'est devenu l'univers de Stargate SG-1 ? La série Stargate SG-1 était déjà une extension du film Stargate, La Porte des Étoiles. Elle commençait alors avec l'invasion par un commando extraterrestre de la base du Stargate Command sur Terre. Une bataille sans merci entre humains et extraterrestres était alors inévitable. Mais il fallait pour cela comprendre comment fonctionnaient les centaines de portes des étoiles menant vers des mondes différents. Après avoir réalisé neuf saisons de la série, des téléfilms ont été produits. Trois séries dérivées de l'univers Stargate ont également vu le jour en 2002, 2004 et 2009. En 2018, la web-série Stargate, Origins a fait revivre l'univers pour les fans. Article écrit en collaboration avec Symedia. Questionaire 世 d' treasure Les ans Les ans Les ans Les ans Pour les enfants Les ans 了吧 Cré 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 Pré Sous-titrage ST' 501